Cette vidéo fait directement suite à la première partie sur la saga Borderlands. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous enjoins très fortement à regarder la vidéo. Lien dans la description et fiche au cas où. De plus, je tiens à préciser, je spoil très largement les jeux. Donc voilà, vous êtes prévenus. Du coup, je vais peut-être faire quand même un petit résumé pour tous ceux qui ne veulent pas regarder une nouvelle fois la première partie de la vidéo. Dans cette première partie, je parlais tout simplement de la définition du post-apo et je présentais les Borderlands en disant qu'ils ne rentraient finalement pas dans cette définition. Mais en fait, si un petit peu et donc je commençais à parler des personnages. Et évidemment, quand on parle personnages et Borderlands, on parle du Bojack. Et c'est ce sur quoi commence cette vidéo. Alors là, comprenez-moi bien, on parle d'un personnage qui est devenu un monument du jeu vidéo. Donc bien évidemment, je ne pourrais pas tout dire à son sujet. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout ce que peut dire ou faire ce personnage est absolument dingue. Un fou furieux aux répliques à la fois étranges et surtout pour la plupart devenues cultes. Ma journée à moi ? Pas mal. Je me suis acheté un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin, tu vois, c'est cool. Ok, bye ! Je me creuse la tête pour trouver un nom à ce poney en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à Face de Paix en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de... Des talons du cul ? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Je te dois quelques explications. Le poney en diamant dont je t'ai parlé, c'est un cheval en fait. C'est train de splitter. Il est tout couvert de... Tu sais quoi ? Je vais le chercher. Etalon du cul ! Etalon du cul ! Viens dire bonjour ! Etalon du cul te dit bonjour ! Dans le 2, le Bojack cherche à s'emparer de l'arche et au passage à vous empêcher de la récupérer en vous butant. Et ce, tout au long du jeu, en vous mettant à mal vous et vos alliés, et en vous narguant salement, en se moquant à la fois du cliché du méchant, mais involontairement aussi de celui du héros. Et où est passé ? J'avais un violon quelque part, je voulais jouer pour me moquer ! Oh merde ! Merde ! Je l'ai vu pas plus tard qu'hier ! Blake ! Où il est ce fauteu violon ? Chic, 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 chic ! Le voilà ! Ah, une chanson pour l'oiseau débile de Mordecai ! C'est chier ! Ça aurait été plus marrant tout à l'heure ! La ferme ! Parce que Jack est persuadé d'être le héros de l'histoire, à fond. Pour lui, tous les autres mecs de Pandore sont des bandits, et le monde se porterait mieux sans eux. Ça sera un plaisir de te voir brûler lorsque je viendrai nettoyer ce trou à rares. Et il n'hésite donc pas à tuer tout le monde pour parvenir à ses fins, quand bien même, c'est censé être le héros. Oh 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 ! Nom d'un skagorite ! T'as vu sa gueule ? Oh oh ! On aurait dit... Willem, tu sais ça va. Compris ! Jack est en fait atteint du syndrome du héros, ou syndrome du sauveur, ou du messie. Ce sont des personnes qui souffrent d'un délire et d'illusions de grandeur, persuadées qu'ils doivent aider le monde entier pour devenir un héros. Sauf que dans le cas de Jack, il ne peut aider personne, étant donné que pour lui, tout le monde n'est qu'une sale raclure. Du coup, il se pose comme ceux qu'il combat, comme un taré qui explose la tête de tout ce qui se met en travers de son chemin sans sommation. Et c'est super intéressant de voir cet individu complètement fou, persuadé d'être dans son bon droit. D'ailleurs, c'est tellement cool que Presequel a pris comme scénario la genèse du Bojack, comment il est passé de simple ingénieur informatique chez Hyperion, à celui de tyran despotique à la tête d'une armée de robots quasi infinie. Et c'est génial ! D'ailleurs, rien que l'intro de Presequel pose un postulat assez dérangeant quand on vient de finir le 2 et qu'on a vu que c'était un salopard fini. Peut-être que pour d'autres personnes, il ne l'était pas tant que ça. Et qu'est-ce que t'as trouvé ? La violence, la folie et... Un héros. Au début, Jack est gentil. Enfin, relativement gentil. Il essaye de faire un boulot compliqué au milieu d'une invasion de la Légion oubliée. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on le voit abandonner son humanité, descendant d'enfer. D'abord avec la trahison du Mérif dont il se venge salement. D'où est-ce qu'elle venait ? Je t'en prie, vas-y, mens un peu. J'ai vraiment envie que tu me manques. J'en sais rien ! Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Rien du tout ! Je voulais juste te faire peur. Allez, maintenant, tu dégages. J'ai bien réfléchi. Il y a un moyen de revenir sur Elios. Je me rends ! J'allais te laisser la vie sauve ! Espèce de débile ! Mais c'est quoi ton problème ? Ouh, c'était... Vivifiant ! Ok. Puis avec l'IA de combat qu'il finit par trahir, etc. Et vous voulez le détail qui montre à quel point Jack s'est perdu ? Au début du jeu, dans le bureau de Jack, il y a une photo de sa fille debout. Et une fois l'histoire finie, cette photo est couchée, face contre le bureau. Briant. Le jeu n'a pas tellement d'intérêt pour son gameplay, si ce n'est d'être un gros DLC du 2 avec quelques trucs en plus. Mais rien que pour le fait qu'il soit totalement centré sur le BoJack, pré-sequel vaut le coup. Puis aussi, on peut jouer clap-trap. Et ça, ça n'a pas de prix. Le BoJack synthétise tout ce qui fait que les personnages de Borderlands sont cools. Puissant, cruel, inventif, monstrueux, complètement fêlés du bocal. Chaque personnage important devient instantanément culte, par sa différence avec le reste. Mais le pire dans tout ça, et c'est ce qui fait finalement tout le sel, c'est que vous aussi êtes une raclure. Bah ouais, très clairement. Le jeu a beau vous présenter en tant que héros à la Rambo, et tout le monde a beau vous dire et vous montrer que le BoJack est dangereux, vous êtes quand même un type, ou une nana, qui massacre faune locale et autochtone à tour de bras, sans sommation ni préavis. Armer des armes en est plus improbable de la création, le tout en étant visiblement plutôt content de le faire. Et quand on s'intéresse au background des personnages joueurs, on se rend compte que ce sont des mecs tout aussi fracassés du bocal que le BoJack. Ce sont des archétypes, certes, mais entre la sirène chargée de tuer des gens dans une secte chelou durant toute sa vie, la mécromancienne qui a tué une concurrente lors d'un concours de robots parce qu'elle a payé sa première place, et le sadique, qui est ce que son nom l'indique, Les chasseurs de l'arche ne sont pas venus sur Pandore seulement parce que ce sont des parias, mais surtout parce qu'ils adorent cet environnement. Et du coup, ils ont la fâcheuse tendance à donner libre cours à leur passion, en tuant tout ce qui bouge, ou presque. En fait, quand je joue à Borderlands, dès que je suis un minimum stuffé et à une difficulté adaptée, je suis comme ça. Sauf que ça a beau être super jouissif, si on prend un peu de recul, le joueur est quand même forcé de faire des trucs vraiment crades parfois, voire même tout le temps. Et le pire moment selon moi est lors du meurtre de l'ange enfermé par Jack. L'ange est en réalité la fille du beau Jack, mais aussi une sirène, c'est-à-dire un être possédant des sacrés pouvoirs de fou. Celle-ci a tué sa mère lorsqu'elle était plus jeune, du coup son père l'a enfermée, soi-disant pour éviter qu'elle ne fasse plus de mal, mais aussi pour l'utiliser comme clé pour ouvrir la seconde arche de Pandore. Encore un bon exemple de l'ambiguïté du comportement de Jack. Faisait-il vraiment ça pour sauver sa fille ? Ou pour lui-même. Sauf qu'au milieu de tout ça, arrivent les chasseurs de l'arche, à qui l'ange demande de la débrancher pour empêcher Jack d'ouvrir l'arche. Bon, c'est explicitement dit qu'elle veut que vous la débranchiez pour mettre fin à son calvaire. Mais dans les faits, on vous demande quand même de l'euthanasier, c'est pas rien comme requête. La première fois que j'ai fait cette séquence, je roulais un peu sur le jeu sans trop faire attention au scénario, donc j'ai pas fait gaffe à quel point c'est dur psychologiquement. Mais la seconde fois, j'ai vraiment fait attention à ce qui se passait, et du coup, les derniers mots de l'ange ont pris un tout autre sens. L'ange, tu peux tout arrêter ! Je te pardonnerai ! Papa, il faut que je te dise à toi. Viens t'en t'en tue. L'ange ! L'ange ! Et le pétage de câbles de Jack, et accessoirement sa première apparition physique devant vous, rend la chose encore plus grave. Elle est morte. Jack vient de perdre son seul moyen de réveiller le guerrier. On a la clé de l'arche, mais c'est loin d'être fini. On doit trouver Jack et le descendre. L'élite, amène la clé à Tannis. Moi, je pars chercher Jack. Oh non ! Salut. Salopards ! Et je trouve ça... super bien foutu. Pendant tout le jeu, on vous fait faire saloperie sur saloperie, soi-disant pour le bien des gentils. Mais dans les faits, vous ne valez pas mieux que les méchants, et c'est pour ça que je trouve ça génial. Parce que ça brûle nos repères moraux. Jack n'est sans doute pas le héros de cette histoire, mais finalement, vous non plus. Et c'est encore plus subtil, parce que le jeu ne se présente pas non plus comme un simulateur de torture, car il est bardé à rabords d'humour qui ne les amorce en permanence les moments qui, dans un jeu qui se prendrait au sérieux, rendraient le tout insupportable. Et qui aurait certainement fait faire un infarctus à Famille de France. Ah, il commence à se faire peur. Monsieur Brochette-de-Chain va se retirer. Je me souviens de toi, petite ! Tu devrais être morte ! C'est une très bonne remarque, monsieur Brochette-de-Chain. Monsieur Tincelle, qu'en pensez-vous ? Non ! Pardon d'avoir mon toute famille ! C'est la meilleure bête de ma vie ! L'humour est omniprésent dans tout le jeu, que ce soit dans les répliques, les armes, les quêtes, et surtout au travers des innombrables références qui sont faites dans le jeu, à d'autres oeuvres, et à la pop culture. D'habitude, j'aurais un peu de mal avec ce genre de démarche. A trop vouloir mettre de références, l'oeuvre finale finit par ne plus ressembler à rien, à cause des références forcées et tordues dans tous les sens. Flatter mon égo de geek pour me vendre une oeuvre qui n'est uniquement qu'un ramassis de pop culture, ça ne fonctionne pas des masses. Sauf que dans le cas de Borderlands, ça passe extrêmement bien, parce que l'on sent une vraie maîtrise dans la façon dont les références sont introduites. Si une référence peut donner une quête pastiche intéressante, ils le font, comme par exemple la quête Le Bon, La Brute et Le Mordecay, qui reprend le scénario du classique du western spaghetti Le Bon, La Brute et Le Truant, avec évidemment l'impasse mexicaine à la fin. Mais si une référence ne peut pas rentrer dans le gameplay, plutôt que de tordre celui-ci, ils ont préféré l'insérer dans l'environnement. Et des fois, ça peut vraiment donner n'importe quoi, mais c'est drôle, subtil, et ça ne nuit pas au jeu. Comme par exemple le fait que les points de compétence de la Mécromancienne sont quasi tous des noms d'épisodes de My Little Pony. C'est une référence. Ça peut être un item, une réplique, un endroit dans la map, un message audio, un nom de succès, un nom de PNJ, ou plein d'autres trucs. Une liste complète est disponible en ligne, et vous verrez que même en cherchant des heures, vous n'en trouverez pas plus de la moitié. Et ça, ça a deux effets qui se coulent. D'abord, cela permet de rendre supportable et agréable par l'humour, un scénario qui, s'il avait été dans un jeu hyper sérieux, aurait sans doute rendu fou tous les joueurs par la violence dont il fait preuve. Mais aussi, cela permet de mettre en exergue toute la folie de l'univers du jeu. Tout devient dingue tout le temps, et ça donne un côté bordélique, mais maîtrisé, jouissif à l'ensemble. Tout se lie parfaitement. Le gameplay nerveux et permissif à l'envie donne des gunfights endiablés, avec des explosions partout dignes des films d'action les plus bourrins. Les personnages complètes pendengues donnent une justification à l'absurdité et à la violence de la situation. Et les références à d'autres trucs qui sont faits dans tout l'univers, et que seul le joueur comprend, permettent de mettre aussi le joueur dans l'état de... Putain de merde, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel ! Alors après, faut être aussi un petit peu ouvert aux blagues à la con, à l'absurde, à l'humour noir, infantile et parfois un peu trachouille, voire même politiquement incorrect, ou qui tourne gentiment en dérision le trop-correct. D'ailleurs, ce genre d'humour absurde noir se marie très bien avec la direction artistique du titre. L'aspect BD pulp fonctionne parfaitement avec des explosions partout, les mecs qui se dissolvent, les démembrements, etc. En fait, on pourrait presque lire une BD de super-héros des années 90 un peu trachouille. C'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui devrait rentrer dans le post-apo, parce que non seulement l'esthétique globale rentre parfaitement dans le ton, mais aussi la folie furieuse qui s'en dégage me fait énormément penser à Mad Max Fury Road, avec un côté sérieux humoristique. Et cela rend d'autant plus marquant les moments où le jeu écarte la dimension humoristique pour laisser place à une sorte de silence glaçant. Il y a l'exemple du meurtre de Ange, mais aussi à la toute fin du DLC Asseau sur la forteresse du dragon, qui conclut par ailleurs l'histoire de Borderlands 2 et des Borderlands actuelles. Vous avez réussi le beau chantier mort et devinez qui est venu fêter ça ? Notre chevalier invincible préféré, Roland ! Bon, ça suffit, Tina. Vous avez réussi. On a gagné. Et Roland arriva, il était super content, et tout le monde vécu heureux pour toujours, c'était cool, fin. Arrête ! Tu ne peux pas continuer à nier ce que Jack a fait à Roland. Je ne t'entends pas ! C'est vrai, Tina. Sinon, ça vous dit des quêtes secondaires, ou bien ? Il faut que tu l'acceptes. Roland est mort. Je sais ! Je sais ! Mais c'est mon histoire ! Et... Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve que la saga Borderlands est un des piliers du jeu vidéo de ces dix dernières années. C'est une série que vous pouvez prendre à plusieurs niveaux de lecture et toujours vous amuser. Vous pouvez y aller sans réfléchir et le jeu devient un bon défouloir à la limite de l'arcade. Vous pouvez y aller en recherchant la difficulté et vous allez vous casser les dents sur les derniers niveaux de Brutasse. Vous pouvez y aller en cherchant une histoire subversive qui renverse les codes du genre et vous serez servi par des personnages haut en couleur. Vous pouvez y aller en cherchant un maximum de références à d'autres oeuvres et vous n'avez pas fini. Après, tout ce que je vous ai dit jusque-là n'empêche pas le jeu d'avoir des défauts, notamment ses menus. Dire que Borderlands est une saga parfaite serait très présomptueux. Mais les rares problèmes objectifs que j'ai pu trouver sont franchement minimes et ne gâchent en aucun cas le plaisir qu'on peut avoir à exploser du bandit à répétition. Les notes excellentes que le jeu a reçues ne sont pas pour rien. Bref, c'est une saga superbe que je conseille fortement à tous les joueurs. Même si je suis parfaitement conscient que si elle a trouvé un écho particulier en moi, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Notamment l'humour, c'est quelque chose de complètement personnel donc forcément ça dépend des goûts de chacun. Mais si vous êtes adepte de l'humour uniquement positivement correct ou que vous êtes allergique à l'humour noir, ce n'est clairement pas un jeu pour vous. J'ai en réalité retrouvé énormément de choses qui me fascinent dans une seule et même oeuvre. C'est pour ça que j'ai tant accroché à tout ça. C'est un peu une sorte de peau pourrie de tout ce que je trouve cool à voir et à montrer, de l'esthétique globale à la folie des hommes. Forcément, moi qui m'intéresse énormément à ces thèmes, le jeu m'a touché. A la base, j'avais préparé une conclusion grandiloquente où je vous parlais de la folie des hommes et de comment ce jeu m'était en quelque sorte en garde contre ce que nous pouvions faire et que j'adore ce jeu pour ses raisons. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas vraiment sa place ici. Donc plutôt qu'une grande tirade un peu convenue, je vais simplement vous demander de juste regarder un peu plus en profondeur pourquoi vous aimez certains jeux. Ça peut être pour son gameplay, son histoire, son univers, ses détails ou que sais-je encore. Mais surtout, je pense que les jeux qu'on aime vraiment très fort nous en disent sur qui l'on est. Je me vois comme quelqu'un de désabusé sur le comportement des humains et de la société en général. C'est pourquoi j'apprécie tant ce que propose Borderlands. Un exutoire sur quelque chose qui, je l'espère, n'arrivera jamais. Mais il me conforte quand même dans l'idée qu'en fait, si, l'humanité s'écroulera un jour. Et je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé des jeux qui vous correspondent le plus, sans doute. Mais je suis sûr que si vous prenez le temps de chercher pourquoi vous aimez tel ou tel jeu, je pense que vous allez découvrir ou vous conforter dans des facettes de votre personnalité. Dans cette vidéo, j'ai vanné certaines personnes sur le fait qu'ils aiment tel ou tel jeu. Mais en fait, c'est que pour la blague. Jouez à ce que vous voulez. Au-delà des bons ou des mauvais jeux, il y a les jeux qu'on apprécie sincèrement pour des raisons qui nous sont propres. Et c'est ça qui est le plus important. Sur ce, je ne vous embête pas plus, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada